RTCI nous réunit Radio Tunis, chaîne internationale, il est 13h05, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Raïda Geridi, sous-directrice des affaires culturelles à la ville de Tunis. Elle vient nous donner des bonnes nouvelles et des nouvelles qui concernent le théâtre municipal. Bonjour Raïda. Bonjour Sihar, comment allez-vous ? Ça va ? Ça va très bien, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Voilà, et aujourd'hui vous allez nous parler donc de cette réouverture du théâtre municipal. Cette réouverture tant attendue du grand public, des Tunisois, de tout le monde, du grand public, voilà, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Ça a été annoncé depuis un bout de temps, mais sur RTCI ça va avoir une autre ampleur, je l'espère. Donc nous allons vous retrouver ainsi que tous nos amis du théâtre municipal le mercredi prochain dans une semaine, donc le mercredi 26 avril à 20h au théâtre municipal. Alors ? Pour un programme qu'on a concocté et qu'on a choisi pour vous faire plaisir tous. Très bien, alors ce programme inaugural sera avec l'Orchestre symphonique de Tunis. Absolument. On a tenu à ce que l'Orchestre symphonique soit avec nous parce qu'il a clôturé la saison, c'était le 14 janvier 2015, et là il va assurer la réouverture du théâtre municipal avec un spectacle, l'Enidie, et je laisse si Hafid Maqni est peut-être dans d'autres programmes, vous annoncer le programme, donc qui sera vraiment un programme très 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 spécial. Alors, donc, les travaux auront duré quasiment deux ans, un peu moins ? Un peu moins, disons une année et demie, des travaux vraiment de grande ampleur, des travaux qui ont touché tout ce qui est génie civil, tout ce qui est fluide, électricité, sécurité incendie, donc ce sont vraiment des travaux assez lourds. Très bien, et donc le théâtre maintenant est tout à fait modernisé en termes de structure ? Absolument, absolument. Donc on a eu une consolidation de tout ce qui concerne essentiellement la cave, le sous-sol. On a eu aussi les renforcements des éléments porteurs du bâtiment au niveau de ce niveau, des revêtements des sols identiques à l'ancien revêtement. Donc on a eu aussi la dépose des escaliers principaux de l'entrée et la repose de nouveaux revêtements en marbre blanc. Donc je ne vais pas quand même citer tout, mais donc changement aussi, assurer la peinture intérieure et extérieure, les murs, les plafonds, les éléments décoratifs, les façades, ainsi que des travaux d'électricité, de sécurité incendie, de plomberie sanitaire, de nettoyage général de la salle et voilà. Alors c'est une nouvelle jeunesse pour une bonbonnière ? C'est un lifting, disons c'est un lifting, donc c'est un lifting tant attendu. Et je vais vous dire que si les travaux vont continuer au théâtre municipal, ça ne va pas arrêter. Donc juste après le festival de la Médina, donc au théâtre municipal, on aura une petite trêve de 2-3 mois, donc pendant l'été, pour continuer notre lifting. Très bien, un lifting rendu nécessaire parce que notre bonbonnière a 115 ans quand même. Absolument, absolument. Elle a retrouvé sa jeunesse pour le grand bonheur de tous. Alors sa jeunesse, elle va la retrouver le 26 avril 2017, la bonbonnière de l'avenue Bourguiba avec l'orchestre symphonique tunisien, puis ce sera la danse contemporaine avec la traviata. Ah oui, ça c'est un très beau spectacle, donc on va le programmer avec l'ambassade d'Italie. C'est, comme vous le savez bien, la traviata de Verdi, elle va être revisitée par un groupe de danse contemporaine de renommée italien. Très bien. Et donc un groupe de danse contemporaine pour la traviata, l'orchestre symphonique tunisien. Cela nous fait penser à Droupi et il va ouvrir une petite parenthèse pour nous. Il est tranquille, Droupi, et nous l'écoutons tout de suite à 13h10 sur RTCI. Puis nous reviendrons à notre invité, Haïda Jéridi, sous-directrice des Affaires culturelles à la ville de Tunis. Raïda Jéridi, sous-directrice des Affaires culturelles à la ville de Tunis, est notre invitée. Elle nous a annoncé la réouverture du théâtre municipal le mercredi 26 avril à 20h avec l'orchestre symphonique. Elle nous a également parlé de la traviata, un spectacle de danse contemporaine qui sera donné le jeudi 27 avril en partenariat avec l'ambassade d'Italie dans la bonbonnière qui fête ses 115 ans avec un lifting. Un lifting qui a coûté cher ? Bon, disons 2 milliards. C'est aux alentours de 2 milliards. Mais on ne compte pas avec la bonbonnière. Donc la municipalité de Tunis, vraiment dans cette conjoncture, n'a pas hésité à consacrer une telle somme assez importante, il faut le dire, pour que la bonbonnière retrouve sa jeunesse. Tout à fait. Et le maire, Saïf Allah, est en train de réaliser plusieurs grands travaux. Nous avons constaté le retour de l'ancien siège de la municipalité de Tunis. Oui, absolument. Nous sommes vraiment, la municipalité a entamé plusieurs chantiers. Et pour citer aussi l'espace culturel Billahjar au corps de la Médina. Donc lui aussi connaît ces jours-ci un chantier qui va aussi se poursuivre pendant une année, disons, pour vraiment des travaux assez importants pour retrouver encore une fois sa jeunesse. Très bien. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est bien. L'infrastructure culturelle de la ville est en train de retrouver de belles couleurs. Absolument. Alors, je vais poursuivre avec le programme. Samedi 29 avril, c'est la troupe de la ville de Tunis qui va être là et qui va présenter son nouveau spectacle. Oui, c'est notre chère troupe théâtrale. Donc, à travers un nouveau spectacle qui est Cauchemar, c'est un vaudeville. Donc, mise en scène par Zouhaïra Reiss et avec la présence d'acteurs, donc, de cette troupe. C'est un beau spectacle. On a joué la première au théâtre El Hamra. Et plusieurs spectacles dans d'autres villes tunisiennes. Et là, donc, j'espère que le public pourra voir ce spectacle. Très bien. Alors, je poursuis avec la Rachidi qui fait son grand retour. Absolument, absolument. Donc, la Rachidi va présenter un spectacle. Et je laisse peut-être le soin à Si Hedi Mouhli pour présenter ce spectacle. Ce sera vraiment un spectacle, donc, spécial pour cette rentrée. Très bien. Et la Rachidi, donc, le dimanche 30 avril à 19h30. Je voudrais souligner deux soirées qui sont internationales, l'une russe et l'autre espagnole. Absolument. Donc, le mercredi 3 mai 2017 à 20h, ce sera un spectacle de danse contemporaine d'Akla, d'un chorégraphe français, Abu Lagra, en partenariat avec l'Institut français de Tunisie et avec l'association Neselfan. Le deuxième spectacle, c'est une danse folklorique d'un groupe russe, Razdolay, le jeudi 4 mai à 19h aussi. Très bien. Alors, on poursuit le programme. En fait, il continue jusqu'au 7 mai. Absolument. Donc, le vendredi 5 mai 2017, ce sera la pièce de théâtre Aulé Takoun du Centre d'art dramatique et scénique de Medni, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, bien sûr. Le samedi 6 mai à 19h, ce sera un spectacle de chant et de danse flamenco de Casa Patas, en partenariat avec l'ambassade d'Espagne à Tunis. Et on va clôturer ce programme avec une pièce de théâtre, Karbel Raba, du théâtre régional de Bjea, en partenariat avec l'ambassade d'Algérie. C'est super tout ça. Bravo pour ce programme. Un programme qui va du 26 avril au dimanche 7 mai et qui nous permettra de fêter, comme il se doit, le retour de la bonbonnière dans la vie culturelle. Oui, vous serez tous les bienvenus. N'hésitez pas à venir. Vous n'allez pas le regretter. Très bien. Alors, par ailleurs, vous nous annonciez que la bonbonnière, le théâtre municipal de Tunis, recevra le festival de la Médina. Oui, oui. Donc, le festival de la Médina, comme d'habitude, va organiser quelques spectacles au sein du théâtre municipal et dans d'autres lieux. Donc, il a concocté aussi un programme assez alléchant. Très bien. Merci beaucoup, Aïda Jéridi. Vous êtes la sous-directrice des Affaires culturelles à la ville de Tunis. Merci pour tous ces éclairages et toutes ces informations. DJ Naboo est de retour et c'est Classique Rock avec deux groupes mythiques de la scène rock, Candid Heat, que nous écouterons dans Gone Up The Country et Steppenwolf dans Born To Be Wild. Restez branchés sur RTCI. Restez prétendinding, Region мелody avec des Vers Pakistanis. Je suis là et je suis là, Charnis. Je suis là, j'ai 96 pretty m². Je suis là que je suis là, J wastier. J'xempattis. Los moTs à la chaine donne passe. Rendez-moi en même minimum de défi.